contre la sorcellerie. Et quand j'ai appris que le bien-aimé Pierre Salé a entré dans cette même vision, ça fait longtemps qu'il cherchait à me rencontrer, il parle aussi de la vision, cette révolte contre la sorcellerie, je lui ai demandé bien, merci, merci, parce que ce qu'ils vont faire, c'est de combattre la présence de la sorcellerie. Je m'en vais informer aussi nos dirigeants, la collaboration avec les hommes spirituels, parce qu'ils ont le pouvoir, c'est vrai, de la terre, mais nous avons le pouvoir du ciel. Et si nous voulons développer le développement spirituel. J'aime bien le maire, lui et moi ne s'est jamais dit qu'il s'il m'en, je suis hors de la politique, je ne suis pas un politicien, mais je vous parle de quelqu'un qui a travaillé et qui continue de faire quelque chose de très, très, très intéressant au niveau des divots. Je réforme aussi la vie des divots, nous étions les premiers à prier pour le développement des divots, et c'est partout des grémiens. C'est pour ça qu'il a voulu transformer la présence de propriétaires qui viennent. Vous savez, quand vous rentrez dans une ville, j'ai été à Dalois, c'est comme ça, je n'ai plus de vie, chaque jour, ils sont entournés, pour délivrer les familles, amener ces familles à Réli, depuis la diaspora, pour s'investir à l'Afrique parce qu'ils ont peur de la présence de la sorcellerie. J'étais dans une famille, précisément à Péli, le village de Secoup Péli, le fondateur de Dalois. J'ai dit, mais écoutez très bien, j'ai vu un peu la cérémonie de libation, et on a présenté le fils, le petit-fils de Secoup Péli, c'est après l'ubation que le président de la République a pris la parole à Dalois. Également aussi, j'étais en voyage quand le président rendrait visite à notre commune. Vous savez, les gens négligent beaucoup les compétences, chacun a son pouvoir. C'est celui qui a la terre, qui a la vie. Amen. Oui, c'est un pouvoir que Dieu a donné. Dieu ne rien n'est pas là, je vous mets la beauté d'une personne, non, Dieu donne un pouvoir. Or, celui qui a le pouvoir de la terre, c'est lui qui a la clé de la vie. Donc, tout est parti des divots, des grignards. La dernière fois, quand je venais ici pour la prière de l'ivant des grignards, j'ai compris que c'est fronté qui avait la clé de la ville, et j'ai demandé la clé au propriétaire terrien, c'est ce qui a été fait. Et quand nous avons fini la prière, peut-être que d'autres diront que c'est une coincidence, mais il y a eu le développement. On a vu les rues de Dibault à commencer, à être plus humain, et à la tête, bien sûr, le maire de la commune de Dibault. J'ai été plus choqué, quand le président de la République était, son passage ici à Dibault, l'absence de notre maire m'a personnellement choqué. Vous savez, l'église doit apporter la vie. Je ne cherche pas qu'il soit fidèle au prophète Grasso. Mais c'est une autorité, il a été établi par Dieu sur cette ville de Dibault. Je ne fais pas la politique, je suis en dehors de la politique, je précise très bien. Mais le maire à BD, il travaille. Il y a des preuves. Sur son règne, Dibault est pétumé, Dibault est impifié. Un monsieur comme ça, en tant qu'homme de Dieu, j'apprends qu'il est malade. Ce que je devais faire, c'était décriter un moment de prière. J'informe que nous avons, depuis lundi, nous avons décriter un moment de jeûne jusqu'à vendredi. Nous sommes tous les premiers. Nous devons lancer l'appel aux hommes de Dieu de la vie de Dibault. De prier pour lui, parce que c'est un moment important pour nous, que notre mère soit rétablie. Parce que la chose est spirituelle. La vie, si vous êtes dans une ville, cherchez le bien de la vie, et notre mère est malade, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier pour lui. Je n'ai pas pour faire la politique. Il faudrait soutenir le maire. C'est pour ça qu'il nous a organisé cette veillée et cette rencontre de prière. Et j'ai exigé la présence. J'ai voulu que ce soit agrénien. Parce que, je compte que nous sommes détenteurs de cette terre. On a créé cette terre. Quelqu'un qui est établi, maire. Et dans les informations, les maires finissent toujours mal ici à Dibault. Ceux qui ont bien su développer, ils ont tous les problèmes. Donc, il faudrait que le propriétaire Thérien nous apporte une bénédiction. Il faut que le maire Abédé soit rétabli et qu'il poursuit son projet de développement. C'est le but pour lequel nous avons organisé cette rencontre de prière. Pas pour faire la politique, mais pour prier pour le maire de Dibault. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas attraper ce rochier. J'ai mangé terre, j'ai mangé mon fils. Ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Amen. J'ai mangé mon fils. Il est voyou, donc je l'ai mangé. Je l'ai transformé en cabri. Non. Il s'agit de notre maire qui est attaqué. Par les forces des ténèbres. Je vous ai dit que les esprits malins attaquent ceux qui apportent le développement. Il a commencé à travailler. Il est malade aujourd'hui. Et si nous ne faisons rien, Satan continuera d'agir. Nous voyons Satan nez à nez en train de travailler, en train d'attaquer notre père. Et si l'Église ne fait rien. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Gronique. Mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Et prie, je laisse le serrer. Amen. Il faudrait que nous prions pour le maire et qu'il continue d'apporter le développement. Moi, je peux vous dire que cette maladie n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Parce qu'il a commencé à travailler et les gens l'attaquaient. Il n'est pas le premier d'ailleurs. Amen. Avant que je ne donne la parole au propriétaire terrien, ça c'est important, parce qu'il faut qu'il parle, qu'il dise quelque chose. Vous savez, quand un président, un homme, une autorité de marque rentre dans une ville, c'est le propriétaire terrien qui le fait à soi, qui lui donne le pouvoir. S'il n'a rien fait, le monsieur ne peut pas parler. C'est pour ça qu'il a exigé qu'il soit présent et que tout parle de primaire. Je ne sais pas vous faire une politique, mais il faudrait qu'il y ait cette action menée pour s'affronter un résultat. Nous voulons que le maire soit délivré. Je suis prophète. Le prophète, ce n'est pas un prieur. C'est un affronteur de solution. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Je sens tout l'esprit de son air. Que Dieu bénisse. Non, la main n'est pas forte. Que Dieu bénisse. Amen. Je veux dire merci au propriétaire terrien. On peut le traduire. Merci pour sa présence. Je l'informe peut-être, peut-être qu'il est informé, je vais encore l'informer, que notre maire est malade. Toi, tu es le propriétaire terrien. Notre maire est malade. Nous allons nous mettre ensemble pour prier Dieu. Oui, parce que nous autres, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas invoquer le nom des ancêtres, non, ni des morts. Ce n'est pas pour ça que je l'ai appelé, pour que nous puissions nous mettre ensemble. Lui, il a le pouvoir de la terre, nous avons le pouvoir du ciel, nous mettre ensemble et invoquer notre Dieu, pour que Dieu puisse rétablir notre terre. Amen. Vous savez, il faudrait que les gens comprennent qu'on ne peut rien faire, nous ne pouvons rien faire sans le spirituel. C'est pour ça qu'avant de commencer quelque chose, il faut créer une connexion. J'expliquais tout à l'heure qu'un président et une autorité de Macron dans une ville, il y a son appel à l'évasion. C'est cette action-là qui crée la connexion entre l'action et le ciel. Alors quand on veut développer, on va apporter un développement. Il faut commencer par le commencement, à dire le regard de Dieu, c'est la personne qui est en train de développer les choses. Amen. Donc, nous allons envoyer une bouteille d'huile d'anxion. Une bouteille d'huile d'anxion. Je vais saluer le professeur qui est bien. Oui, non, je peux t'asseoir. Voilà, que Dieu te bénisse. Je suis encore revenu. Oui, parce que mon cœur sain, je ne peux pas être un homme de Dieu qui prie pour des gens qui viennent de partout. Les personnes reçoivent des guérisons ici, des personnes fortes, reçoivent des guérisons, des personnes atteintes d'insuffisance rénale que Dieu guérit au travers de notre canal. Et puis j'apprends que le responsable de la vie d'Ivo tel que le maire est malade, et puis je vais rester là sans agir. Ce n'est pas possible. J'ai compris qu'il fallait m'approcher, venir vers lui, pour qu'ensemble nous puissions prier, pour que Dieu délivre. Ce n'est pas une question de communauté ou un parti politique. C'est quelqu'un qui travaille, qui développe, ils doivent prier pour lui. Qui les développeur, ça n'aurait jamais m'intéressé. Amen. Il faut dire aux vieux, cette heure est stratégique, c'est ce qu'on appelle l'aurore, à 4 heures. C'est à 7 heures-là que beaucoup de choses se règlent dans le spirituel. C'est à partir des 4 heures qui sont sur les portes de la journée. Et la parole de Dieu nous témoigne ça. L'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive. Et c'est à 4 heures du matin, Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Les uns sont stratégiques à matière de prière. Il faut dire que Dieu agisse maintenant. Les esprits des ancêtres, je n'accuse pas quelqu'un. Les esprits qui empêchent d'Ivo de se développer, attaquer le maître. Il va prier Dieu comme moi. Il va commencer pour que cette terre accepte le développement du maître. et que les esprits qui ne soient jamais vécu dans le nom de Jésus. Il va prier Dieu comme moi. Il ne faut pas qu'il invoque le nom d'un mort, d'un astète. Nous allons nous tenir dégoût pendant que le vieux se rend trompe de parler. Il faut qu'ils nous jeden a không? Oui, c'est lui. Il n'est pas qu'il y a à la courbe. Il faut qu'il y a de la courbe. Il faut qu'il y a de la courbe. Il faut qu'il y a de la courbe. Vous voyez qu'ils nous aident. Je remercie le prophète Joel Kraso qui est venu pour laver ce village. Parce qu'il a avec lui aujourd'hui un véritable savon pour pouvoir nettoyer notre village. Puis celui qui vient pour nettoyer, pour rendre l'endroit propre, il faut le remercier. Et quand vous êtes arrivé ce matin pour nettoyer le village, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Le maire est arrivé, c'est pour arranger la ville de Digo, c'est pour rendre la ville de Digo propre. C'est ce qu'a dit le gouvernement. Le maire est là, c'est pour développer Digo au nom du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est pour nettoyer la ville de Digo, c'est pour rendre la ville de Digo propre, c'est pour développer Digo. Donc Dieu doit faire quelque chose pour lui, Dieu doit le guérir. Il suppose que ce qui arrive aujourd'hui au maire, c'est tout à fait normal, ça rend dans l'ordre normal. Un homme peut tomber malade, parce qu'un humain peut tomber malade. Donc à ce titre, il suppose que ce qui arrive aujourd'hui au maire n'est qu'un épiphénomène, c'est-à-dire une petite maladie. Et il demande à Dieu à ce que cette maladie-là s'en aille et que le maire guérisse. Je remercie tout le gouvernement. Je remercie d'abord tout le gouvernement, tous les représentants du gouvernement, le préfet, madame le sous-préfet, tout le monde. Y compris le maire même, qui aujourd'hui ne se porte pas bien. Et la nouvelle que lui attend aujourd'hui, c'est qu'on vient de dire que le maire est rétabli, il est guéri. Et que c'est Dieu même qui l'a dit, Dieu a dit qu'il faut l'interpeller. Et que si tu l'interpelles, il viendra à ton secours. Donc au moment où il parle, il dit que le maire est déjà guéri. Vous tous dites Amen. Que notre maire guérisse. Celui qui va faire que le nom de Divo ira très loin. Que Dieu le guérisse. Encore une fois de plus, je m'adresse au serviteur de Dieu qui m'a permis de prendre la parole. Et si cette parole l'a beaucoup intéressé, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, il remercie le serviteur de Dieu en la personne du prophète Joël Krason. Il remercie le serviteur de Dieu en la personne du prophète Joël Krason. Je loue Dieu, je remercie Dieu pour tous ceux qui sont là ce matin, tous ceux qui sont là, qui ont veillé que Dieu les bénisse. Et surtout le prophète qui est venu pour nettoyer le village de Grémiens, qui est venu laver le village de Grémiens avec du savon, que Dieu le bénisse. Et que le village de Grémiens soit propre. Et qu'il vous remercie. Sous-titrage Société Radio Ce matin donc, je fais cette bénédiction avec lui pour que dans le village aussi de Grimien, parce que là, je prie aussi pour le village, pour que toutes les femmes de Grimien fassent des enfants, tous les enfants qui sont à l'école soient suffisamment intelligents afin que la prospérité rentre dans ce village de Grimien. Lui, c'est son plus grand souci. Et en même temps, il demande aux prophètes, n'est-ce pas, de faire le travail, de bénir encore une fois de plus le village, qu'il remercie tout le monde et que c'est le développement. Le développement est toujours lié à Dieu et c'est Dieu seul qui apporte le développement. Donc, il remercie et que Jésus bénisse le village de Grimien. Et il remercie aussi le prophète Joël Krasou. C'est grâce à lui que toute cette monie se passe ici à Grimien pour nettoyer le village. Amen. Amen, soyez bénis. Ce qui vient de faire, ce n'est pas de la sorcellerie. Il faut qu'on explique un peu. Parce que les gens, ce n'est pas tout ce qui est dans la tradition qui est mouvant. Parce que les gens pensent que nos traditions et tout ça, c'est important. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans Détronome, le chapitre 32, on peut me lire la parole de Dieu. Je vous sens tellement effusé. Lisez Détronome, le chapitre 32. Vous allez comprendre un peu l'importance de cette action. Détronome 32. Est-ce qu'on a une Bible ? Oui, le micro. C'est intéressant. Cieux. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre. Écoute les paroles de ma bouche. Écoute les paroles de ma bouche. Amen. Il y a deux pouvoirs. Il dit, cieux, écoute, et terre. L'une de nos prophétères dit rien. Il a parlé. Ce qu'on appelle la loi de la nature. C'est lui qui a les clés. Nous avons aussi les clés du ciel. Jésus a dit, tout pouvoir m'a dit dans le ciel et sur la terre. Donc ce qu'il vient de faire, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une action, ce qu'on appelle l'action prophétique. C'était vraiment important pour moi. Ne commencez pas là. Maintenant, nous allons évoquer le ciel. Amen. En fait que Dieu puisse délivrer notre mère. Qui est d'accord pour ça, la délivrance du mère? Nous allons tous nous délivrer. Nous allons nous délivrer. Qui est fatigué? Qui est fatigué? L'accès à la mort. Musique 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 Alléluia Nous allons sans prier, invoquer le nom de notre Dieu Et nous allons attaquer l'esprit méchant qui a attaqué notre mère Je crois en tant qu'un homme de Dieu, je dis que ce n'est pas naturel cette maladie Nous allons attaquer l'esprit qui a attaqué le mère Et nous allons demander à ces démons, ces esprits de le lâcher Afin qu'il puisse pousser son projet de développement Prions ensemble le Seigneur Nous ouvrons la bouche et nous parlons Je ne veux pas tout le monde entendre prier Je ne veux pas tout le monde, tout le monde, tout le monde entendre prier Nous prions tout le monde Au nom de Jésus de Nazareth Oui, nous voulons invoquer tout puissant Dieu Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous voulons n'est-ce pas attaquer l'esprit de Ténèbre qui a attaqué Oui, le mère de Thibault, Seigneur notre Dieu Nous condamnons cet esprit de la sorcellerie Et nous le libérons ce matin Oui, cette heure, oui, qui est l'heure de l'aurore Nous proclamons par la puissance qui est dans le sang de l'aïeau Sa délivrance Au nom de Jésus-Christ Nous condamnons la maladie Nous le libérons par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ Nous proclamons sa délivrance au nom de Jésus-Christ Au nom de Fils-Saint de Jésus Au nom de Jésus J'aimerais que nous invoquons Nous proclamons sa guérison Priez et proclame la guérison du Mère Priez ensemble, Seigneur Au nom de Jésus-Christ Nous proclamons sa guérison Nous proclamons sa guérison Dans le nom de Jésus de Nazareth Nous proclamons sa guérison Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tout le monde prie, tout le monde prie Nous prions, nous prions, nous prions Tout le monde Nous prions, nous proclamons sa guérison Nous proclamons sa guérison Dans le nom de Jésus-Christ Amen Nous allons prier Attaquer les esprits Qui empêchent l'Ivo de se développer Nous allons condamner ces esprits Prions ensemble Seigneur Nous ouvrons la bouche et nous prions Il faut prier Condamner l'esprit qui empêche Cette vie de connaître le développement Tous ceux qui se sont lévés Pour développer cette vie L'ont été attaqués par les esprits Tous ceux qui se sont lévés Vous développez l'Ivo A été toujours attaqués Nous voulons nous adresser aux démons Aux esprits méchants Aux esprits de terre Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Vous libérez cette ville De l'Ivo Dans le nom de Jésus-Christ Vous libérez totalement cette ville Au nom de Jésus Nous avons quand Le sang de l'agneau Sur cette ville Et nous imposons la Seigneurie de Jésus Que notre Dieu soit le roi Nous imposons la Seigneurie de Jésus Que le Dieu soit jamais vécu Sur ce territoire Dans le nom de Jésus-Christ Seigneur merci Merci d'agir Et que ton nom seul soit béni Et merci au nom de Jésus Est-ce qu'on peut encore clamer Jésus ? Nous acclamons Quand Jésus-Christ de Nazareth Nous acclamons Jésus Nous acclamons Jésus Alléluia Nous acclamons Jésus Nous acclamons Jésus Amen Alléluia Il est déjà samedi Parce qu'il est déjà 5 heures 5 heures mois C'est déjà samedi Nous allons poursuivre Clôturer ce programme Dimanche Dimanche Nous allons prier On continue de prier Pour la délivrance Et la guérison de notre mère Avec les paroles prophétiques Mais moi déjà cette nuit Je savais ce qu'il faut faire Il y a ce qu'on a à faire Les propriétaires terriens Et moi en tant qu'un homme spirituel Je sais ce que je vais faire Durant cette nuit Dans la commune de Divo Amen Il faudrait que les esprits lâchent Divo Et je m'avais encore dit A tout le monde ici Vous dites que c'est Dieu Qu'on établit les autorités En tant que chrétien croyant Nous devons prier pour nos autorités Parce que le ministère Qui exerce Jésus dans le ciel C'est un ministère d'intercession Le chrétien doit toujours prier Il ne faut pas faire les priers égoïstes Ça veut dire prier pour toi Sans main et ta famille Et oublier la vie La Bible dit que si nous sommes dans une ville Jérémie le chapitre 29 Le verset 7 Et chercher le bien de la vie Dès que le maire Le préfet Les représentants du gouvernement Afin que Dieu puisse les bénir Amen Je reviens de Daloa Comme je disais Je travaille jusqu'à 20h Hier nuit Avant hier nuit Nous sommes entrés à Daloa Pour prier pour une famille Nous avons poursuivi le programme Très tôt le matin C'est vers 12h Qu'on a quitté Vers 10h30 Daloa Nous avons fait 4h 3h de route Et après ça fait 15h Je suis au bureau J'ai reçu J'ai prié Jusqu'à 20h Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Nous allons poursuivre le programme Pour le sang Amen Sans plus tarder Je vais demander A l'homme de Dieu De nous donner deux chants Et après ça Nous allons poursuivre le programme Alléluia Alléluia